Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! A entendre certaines déclarations publiques de responsables politiques de haut rang, on pourrait se demander si ces éminents représentants de notre pays ne mériteraient pas quelques leçons de savoir-vivre, de politesse et de respect de la langue française. Lors d'un certain salon de l'agriculture, un certain président de la Vème République, chez qui la vertu diplomatique n'était pas répertoriée dans l'oreille interne, a cru bon de lâcher un « casse-toi pauvre con » à l'endroit d'un citoyen réfractaire à la poignée de main. Cette phrase, pourtant anodine, et qui doit être prononcée chez nous à peu près 50 000 fois par jour, a eu l'effet d'une bombe. Le général de Gaulle, avec son « vive le Québec libre » passe à côté pour un sympathique blagueur de fin de banquet. Notre ancien président aurait dû, après avoir ravalé son sentiment de colère légitime, se fendre d'un « eh bien, cher ami, je vous sais gré de ne pas vouloir me broyer la main comme le font la plupart de vos concitoyens qui me manifestent une admiration et un respect dont je ne suis pas digne ». Formule un peu empoulée, certes, mais courtoise. Tout récemment, le sémillant Bruno Le Maire, souvent en chemise pour montrer qu'il est dans le coup, a affirmé qu'il se sentait détendu du gland. De la part d'un prétendant à la magistrature suprême, la formule peut surprendre. Elle étonnerait moins venant d'un de nos joueurs de football, dont l'activité principale consiste à marquer des buts et pas uniquement sur le terrain. S'il avait tenu à montrer son intérêt pour le sport, le candidat déclaré aux primaires aurait pu dire qu'il se sentait à l'aise dans ses baskets, tout simplement. Madame Vallaud-Belkacem n'a pas été en reste en déclarant récemment que les rumeurs concernant une éventuelle démission du Premier ministre n'étaient que des bruits de chiottes. Heureusement que cette personne est ministre de l'Éducation. Si elle était ministre des Sports et côtoyait les domines mêlées dans les vestiaires, on aurait eu droit à une phrase plus longue. À ce propos, je me suis penché sur l'orthographe du mot. Saviez-vous, Madame la Ministre, vous qui vous intéressez à l'évolution de la langue française, que jusqu'avant la guerre, ce joli mot qui se prononçait comme aujourd'hui s'écrivait « chiot » comme un petit chien ? Ce n'est qu'après 1945 qu'il a été féminisé comme le droit de vote. M. Sapin a parlé de la naïveté des Belges en matière de terrorisme, oubliant un peu vite ce qui est arrivé chez nous en 2015. Et Myriam El Khomri, quant à elle, a une conception particulière du pluriel de certains mots. Elle dit « un journaux » quand il y a plusieurs journaux. C'est vrai, hein ? Vous n'inventez rien. Non. À dimanche prochain, Philippe Chevalier. À dimanche, mon cher Philippe.